Nous avons pris une compagnie routière qui respecte l'heure. Le termine avec eux, c'est le termine. Vous savez, nous sommes arrivés à Karimine, le termine. Nous avons voyagé toute la nuit. On a passé toute la nuit à faire ce qu'on avait à faire et maintenant on prend la route. On espère ne pas arriver trop, trop, trop tard à Istanbul parce que ça serait compliqué, comme nous n'avons pas notre voiture maintenant. I sent somthin' I've never seen before When you put on the pineapple we couldn't be friends anymore I'm walkin' down the road again there sound she really shining down on me I see no walkin' on the other side La famille, nous sommes en train de retourner à Istanbul. Nous sommes en fin d'émission à Karabouk. Ah ouais, vous aurez cette vidéo précédente en ligne où nous avons voyagé, nous avons mené des investigations et là maintenant c'est la vidéo dans laquelle nous nous retournons en fait. On va un peu vous vlogger parce que c'est en journée, vous aimez bien les vlogs. Donc nous avons pris une compagnie routière qui respecte l'heure, le termine avec eux. C'est le termine, vous savez nous sommes arrivés à Karabouk, nous avons voyagé toute la nuit, on a passé toute la nuit à faire ce qu'on avait à faire et maintenant on prend la route. On espère ne pas arriver trop 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 tard à Istanbul parce que ça serait compliqué comme nous n'avons pas notre voiture maintenant. Cette fois-ci nous ne sommes pas assis au Shabbat mais on est assis devant, on va bien vous vloguer, on va bien vous montrer la route. J'aime d'autres ce genre de choses. Regardez comment Mr. Christian met une paix de babouche dans le sac, il ne met pas pour moi. Il me donne un pied de babouche. Je suis d'accord, je pense que c'est un pied de babouche. Il pose un pied, je pose un pied. Ah oui, merci bébé. Il me donne un pied, il me donne un pied, oh c'est trop gentil. Ça fait du bien de m'enlever un peu cette pied dans la finisse et de pouvoir laisser son pied, ses pieds respirer. Donc on a pris quelque chose à guilloter en route parce que, et surtout ça, parce que quand je viens de l'Afrique, j'arrive ici généralement, le froid fait en sorte qu'on a l'impression d'avoir toujours l'issue là qui est mouillée, mais pas mouillée à cause de, parce que c'est le truc, parce que ce sont les coulées, mais les coulées de grippe, mais mouillée parce que tellement on a froid, c'est un peu comme ça, c'est la vapeur en fait, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, c'est grave. Et entre temps, vous avez vu que je suis sainte avec bouton, je suis sainte avec bouton parce que, parce que quoi ? Quelle sera la raison ? Avec ce longue histoire, on reviendra dans des prochains vidéos, restons dans notre vlog voyage, ok la finisse. nous venons juste de prendre la route, nous sommes encore à Karabouk, on a pris la route, ça fait 85 minutes, donc on n'a même pas eu le temps d'ici le manier, ah c'était fait, je voulais juste aller dans les images des environs, d'un surtout plus, je t'en suite. à Karabouk. à Karabouk 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 c'était joli n'est-ce pas chérie, très très joli, très beau à l'image, je vous assure, on en traverse comme ça à chaque fois, à chaque fois. Devant on a eu un petit village qu'on a comme le simple qui a traversé et c'est juste magnifique en fait de voir ce genre de petit village comme ça avec de belles petites maisons, confrées, d'une façon, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais tu sais que c'est vraiment très beau. Dans la voiture, généralement, dans le bus, ils nous mettent des petits soins, comme on l'a vu. À Karabouk il y a quelque chose, non stopper, non stopper, jusqu'à la rue, on dirait qu'il nous a un courage à prendre des kilos. C'est ça ? Il nous a un courage à quoi ? Ça c'est clair, il nous biche pas, c'est le tecaire, c'est le tecaire, c'est le tecaire. Ah oui, tu vois ton jus, moi je bois de loge, moi je bois de loge, j'ai déjà assez pris de kilos comme ça, je n'en ai plus envie, on n'a plus plus de continuer de stocker de la vie depuis que je suis arrivée à Istanbul. Bien avant hein, parce que j'allais faire le bébé là, c'était pas évident. On va faire pour moi un régime serré pendant qu'on est, pendant qu'on est, pendant qu'on le détait à Koto Gassouki. Tille, tille, tille. La famille, on est en train de prendre 30 minutes avant de continuer le voyage. Mon mari, on veut qu'on saute, on passe à soin, on relaxe un peu, mais je voulais rester dans la voiture. Parce que cette situation, ça dit, je sais pas, pas trop de bonheur, mais ça va digérer, parce que nous sommes des humains. Et en tant que mère, c'est un peu difficile pour moi d'assimiler tout ce que j'ai entendu, ce que j'ai ramassé aujourd'hui. C'est pas facile d'assimiler ça d'un coup comme ça. parce que, après avoir écouté, après, c'est-à-dire quand vous écoutez que c'est une chose aux infos, sur les réseaux sociaux, vous avez mal. C'est, mais quand vous allez encore sur place, vivre la chose en direct, ça fait encore plus mal. C'est pour cette raison que je n'avais pas la force de descendre de l'aventure. Marie m'a ramené un délicieux plat. Elle m'a ramené du riz avec un petit poids, avec un bon turban. Il faut bien qu'on en parle quelque chose. Il le faut. On voyageait très long. On n'en aimait pas encore à la moitié. Ça fait, quand on venait, on est quitté à, à 21h, on est arrivé à 6h30. Ça veut dire, ça fait 7h30. Donc, on est venu dans 14h de haute, aller-retour. Sans compter qu'une fois l'autoccurrence, ça nous prend encore à peu près 2h du temps pour être à la maison d'Ordre. J'ai 18h en total études. Donc, c'est un peu ça. Oui, mon visage est là. Ça va chier. Donc, voilà. Il se passe bien. Même si ça ne va pas, ça va aller. Non. En tout cas, quand j'ai avec toi, qui peut être contre toi ? La famille, on n'a même pas dormi. Regardez mes yeux comment c'est sec. Même pas dormi, même pas terminé. Parce que tellement je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, par rapport à tout en fait, par rapport à tout. J'ai tellement l'impression que la famille, on pourra en parler de ça dans un story time. Pendant tout le voyage, je crois qu'on a peut-être déjà fait 6-7 heures de voyage déjà. Il peut encore nous rester peut-être 2 heures. Donc à cet effet, je vais continuer à vous montrer un peu la route. Ce n'est pas évident de vous montrer by night. Et je vous montre quand même le famille. Ok, tu regardes ici. Et je trouve que j'étais après. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est tous sur le monde. Horibeiran. On est tous sur le monde, on est tous sur le monde. Sous-titrage ST' 501 La famille, on dirait que quand la nuit tombe, c'est là que le jour se lève à l'autogarne, parce que voilà ce qu'on va emprunter. Donc c'est lui qu'on va emprunter. Non, il n'a pas bien compris. Non, il n'est pas là-bas, il n'y a même pas. Ok, vous savez que quand on roule en voiture et qu'à un moment donné, et surtout qu'on roule en voiture depuis plusieurs années, et que là maintenant, on va devoir être piéton. D'ailleurs, même quand on regarde déjà la voiture à côté, on est piéton directement. Donc voilà, je crois, voilà le métro. Tadam ! J'ai cours d'attraper M. Christian Makin, elle m'a laissé. Voilà, je prends ma carte magnétique dans mon sac avec ma main gauche, tandis que je bloque avec ma main droite. N'oubliez pas de mettre les coeurs pour moi, la famille. Voilà. Ça coûte combien ? Mais c'est bon, c'est de ma main. Je me renseigne toujours. Parce que quand on fait du petit terrain, Après, c'est compliqué surtout la nuit, d'avoir fait heureux sur une destination. Ça vous coupe vos heures de sommeil. Parce que vous encore rentrez là où il fallait. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. En attendant, l'arrivée, on va demander à M. Christian s'il avait fait un bon voyage. Est-ce que tu as fait un bon voyage ? Est-ce que tu as fait un bon voyage ? Est-ce que tu as fait un gros voyage ? Est-ce que tu as fait un petit peu ? Est-ce que tu as fait un petit peu ? Est-ce qu'il asta qu'il a fait un petit peu ? Mais quand on va tes yeux ? Oui, il y a tellement long. C'est un peu plus fatigant. La famille, on voit quoi dans ces yeux ? On sent la fatigue, bien sûr. Il est fatigué ? Il est inquiet de trouver la fatigue. en tout cas ça va aller, ça va aller la famille. Je ne sais pas si je vous ai parlé au juge de le possible potentiel. En tout cas, problème de femmes. On se retrouve sur la chaîne Jardin et Chine de Femmes pour parler du retour de couche. Le retour de couche, afin qu'on puisse voir, après combien de temps pour vos accouchements, vous avez vos retours de couche. On verra bien. Je suis sûr que ça sera beaucoup varié en fonction des femmes. On a failli rater des stations. Donc demain, on ne va pas sortir là. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ensuite, qui font des achats. Généralement ils vont reconnaître le maître. Parce qu'ici aussi, il y a beaucoup de boutiques en fait, de grossiteurs, de gens qui produisent sur place en quantité et de très bonne qualité. Les gens viennent aussi souvent en maître acheter des accessoires, acheter du textile. Dans la famille, à moins on a failli rater parce que la fatigue c'est quelque chose. Mais Dieu ne devait pas permettre que ça arrive. Dieu ne devait pas permettre que ça arrive. Donc là maintenant, on va devoir sortir carrément, traverser et aller prendre le maître. Quand nous sortons donc, on prend la peine à vérifier notre carte magnétique. Si tout est très bien chargé, si c'est... Comment on dit ça ? Parce que souvent, on peut être tellement emporté par son utilisation qu'on oublie de recharger. Surtout pendant ces moments où c'est encore devenu beaucoup plus compliqué qu'avant. Et vous allez aussi voir derrière moi là. C'est vrai que je n'ai pas le droit de vous les montrer. Les personnes qui interpellent les gens. S'ils n'ont pas les documents. On les amène dans les villes à 20 heures de route en voiture et tout et tout. Mais je n'ai aucun droit de les filmer. Donc, raison pour laquelle on ne peut pas le faire. Mais ils sont très psychologiques. Parce que nous qui vivons en Turquie depuis des années, on entend toujours. Et on les voit interpeller les gens. Mais curieusement, des fois, on aimerait même qu'ils nous interpellent. Juste pour qu'on voit un peu le goût que ça fait. Mais ils ne le font jamais. Donc, quand ils nous regardent à distance, on dirait qu'ils sont en mesure de pouvoir savoir qui a les documents et qui n'en a pas. Donc, à cet effet, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Hein, Toto, Christian. Comment est-ce que ces policiers font pour ne jamais te stopper, toi et moi ? On va. Ah, chérie. Le métrobus. Mais du coup, on va descendre. Comment est-ce qu'ils font pour ne jamais nous stopper ? Qu'est-ce qu'ils nous font quand on a les papiers ? Oui, c'est comment ? Oui, mais ça, c'est un principe que je n'ai jamais compris, en fait. Parce qu'ils ne nous ont jamais, jamais interpellés. C'est ce qu'on appelle la psychologie. Ah oui, c'est vrai. Après, ils ont interpellé au moins cinq personnes. Il est assis. Dans la famille, nous sommes en train d'aller prendre le métrobus. La famille avait la fatigue de l'intérieur du métrobus. J'ai somnolée, comme ça, comme ça, jusqu'à l'arrivée. Ils n'aiment même pas bloguer, même un peu. Mais là, maintenant, Dieu merci, j'ai au fond de mettre un petit quelque chose. Nous sommes en train d'aller. La maison n'est pas lourde, en fait. Mais vu la fatigue, on pourrait prendre un petit taxi. Bon, on pourrait prendre un taxi. Je ne sais pas, chez vous, mais chez nous, le taxi, même s'ils te portent ici, ils te laissent devant, il y a un taux que tu dois payer, en fait. Un taux minimum, en fait, à payer. Et tout à l'heure, comme on parlait du contrôle de police qui était en train de contrôler les gens sans papier, en Turquie, avant, quand tu avais juste le passeport, ça suffisait. Mais, ces dernières années, ou je dirais ces derniers, bon, ces dernières années, quand même, je pense que ça fait peut-être depuis trois ans qu'ils ont commencé ça. Quand vous n'avez pas de papier, ils vous embarquent directement. Dites-moi, depuis quel pays vous m'avez laissé vidéo et comment est-ce qu'ils font là-bas chez vous? Est-ce qu'ils contrôlent les papiers ou est-ce qu'ils ne contrôlent pas? Donc, deux fois, vous pouvez sortir une semaine successive sans tomber sur eux. Du coup, vous tombez sur eux et ils sont beaucoup psychologiques. Donc, c'est-à-dire, ils sont des personnes psychologues, en fait. Ils sont en mesure d'identifier à distance celui qui a et celui qui n'a pas de papier. En cet effet, nous, ils nous interpellent. En fait, ils ne nous ont jamais interpellé, en tout cas. Donc voilà, pendant qu'on bavardait, c'est assez venu. Merci. 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 Merci.